Il s'est varé, qu'est-ce que je fais ? Ah ! Message sécurisé, idée machin. What ? C'est Dieu qui vous a choisis. Vos mains seront l'instrument de la justice. What the fuck ? C'est quoi ces m***** ? On m'a enfermé ici, au secours. Je ne comprends pas ce qui se passe, c'est une blague. Moi non plus, je n'y comprends rien. Qui êtes-vous ? Je lui marquais, c'est une blague ? Qu'est-ce qu'il se passe ? C'est un déconne avec les cheveux comme ça, on dirait trop que je vais faire un truc de rap. Yo, yo, yo. Yo, ton monde, c'est Kiera, j'espère que vous allez bien. Et aujourd'hui, comme vous l'avez vu dans le titre, nous nous retrouvons sur I'm Innocent. Donc un jeu sur téléphone portable. Vous avez été nombreux, mais alors vraiment nombreux, je ne sais pas ce que c'est que ce jeu. Je ne l'ai pas encore testé, mais vous avez été hyper nombreux à me dire Kiki, il faut que tu fasses ce jeu. Il faut que tu le fasses, ça vaut la peine, tu vas voir, il est top. Alors je vous préviens, si le jeu il est pourri là, si le jeu c'est de la merde, mon petit Michel, regarde-moi bien. Si c'est de la merde le petit jeu là, tu te débrouilles Michel, tu te débrouilles. Ce ne sera pas ma faute si la vidéo est pourrie. Je ne sais pas. Non mais apparemment, je pense que ça va être un jeu un peu comme Friendzoner, ou d'autres jeux qu'on a pu faire assez similaires en fait, où on est carrément sur un téléphone portable, il va y avoir des interactions à faire et il y a une histoire. On va voir ce que ça va donner. Oui, aujourd'hui j'ai encore ma petite perruque. Je voudrais que vous allez la voir pendant encore plusieurs jours, cette perruque. On changera de couleur dans le futur, je pense. Donc du coup, ça commence avec Stella, entre parenthèses, ex. J'ai rêvé de toi aujourd'hui. On va cliquer dessus, on va voir. Ex-petite amie, ça fait 5 ans que nous sommes séparés, mais on est encore très proches. Je crois qu'elle regrette le tour qu'on prie les choses. Ouais, en gros, il va falloir, je pense, modifier 2-3 trucs. J'ai rêvé de toi aujourd'hui, donc soit c'était un beau rêve, ou cauchemar. C'était un beau rêve ? Un cauchemar ? Je vais lui dire un cauchemar, puisque c'est mon ex, tu vois. Je vais faire genre un cauchemar, donc. On va voir. Un horrible cauchemar. Ok. Donc elle va me dire, on était de nouveau ensemble. Genre, elle va me casser mon truc, tu vois. J'ai encore du mal à passer à autre chose. Changeons de sujet, alors. Si tu ne veux pas m'en parler, je comprendrai. Je veux dire, si tu ne veux pas en parler, je comprendrai, puisque la relation s'améliore. Ok. Avec un, si tu ne veux pas parler, écoute, je peux comprendre, Michel. Non, j'ai vraiment besoin d'en parler. Il faut que j'arrête avec des intonations comme ça. Mais vous imaginez si je ne mettais pas d'intonation ? Toi et moi, on est dans notre ancien appart. Voilà. Putain, ancien appart. Il doit y avoir des fautes dans le jeu, par contre, là. Mais voilà, j'ai besoin de mettre de l'intonation dans le jeu. Il faut que je mette de l'intonation, sinon je trouve que ça ne va pas. Je suis sur le lit et toi devant ton ordinateur, comme d'habitude. Je te regarde et j'essaie de dormir. Ok. Soudain, j'ai la sensation qu'on essaie de m'étrangler. Ok, donc on part sur des bails, Michel, où ça ne se passe pas très bien, j'ai l'impression. J'essaie de t'appeler, mais je n'y arrive pas. Je ne peux pas bouger ni crier. Sensation qui m'est déjà arrivée. Le fait de te réveiller, d'avoir la sensation de ne pas pouvoir bouger, de ne pas pouvoir crier, rien du tout. J'ai de plus en plus de mal à respirer, alors qu'il n'y a personne d'autres dans la pièce. J'avais cette sensation horrible d'impuissance. Comment ça s'est terminé ? Hé, calme-toi, c'était juste un cauchemar. Ok, je veux dire, comment ça s'est terminé ? Parce que même si c'est un cauchemar, des fois, ça peut être flippant quand même. On n'est pas forcément bien. On n'est pas forcément bien. On va regarder. J'ai bien cru que c'en était fini pour moi. Et le pire, c'est que je ne pouvais rien faire, c'était terrifiant. Puis je me suis réveillée. C'est vraiment horrible. Mais tout le monde fait des cauchemars. Pense à autre chose. Ok, on ne va pas lui dire ça, on va dire que c'est vraiment horrible. Tout simplement. Parce que tout le monde fait des cauchemars abrutis. Bien sûr que tout le monde en fait, sauf que t'en es, il flippe plus que d'autres. D'ailleurs, j'ai fait un cauchemar. Ce n'est même pas un cauchemar, je ne sais même pas comment expliquer ça. Je crois que j'ai fait une espèce d'apnée du sommeil. Je ne sais pas quoi, il y a deux jours de ça. Il faut que je vous raconte vite fait. Et puis après, on relance. En fait, j'étais tranquille dans mon lit. Il devait être 5h du mat. Non, c'était le soir de la Japan. Après la Japan, samedi soir, en fait, je suis partie me piotter. Et... Merde. Je suis partie me piotter. Et du coup, j'étais grave fatiguée, machin. À 5h du matin, je me suis réveillée. J'étais en train de rêver. Et d'un coup, j'ai rêvé que ça tapait à ma porte en bas, en fait. Et j'ai clairement entendu cogner à la porte. Et pendant une heure, je crois que je suis restée comme as. Et je ne bougeais pas. Et j'ai entendu toquer à ma porte. Clairement, ça a toqué à la porte. Et du coup, j'ai flippé. Donc voilà, on peut reprendre, on peut reprendre. Pour me changer les idées, je vais te raconter une histoire sur mes clients. Il y a 2 mois, j'ai été embauchée comme photographe pour le mariage d'un jeune couple. Après la cérémonie, il m'a fallu 2 mois pour préparer toutes les photos avant de les envoyer à mes clients. Quand j'ai appelé la jeune mariée pour lui envoyer ses photos, tu sais ce qu'elle m'a dit ? Désolée, on n'a plus besoin des photos. Nous sommes déjà séparés. Ah, ça c'est ballot ça. Voilà pourquoi je ne me marierai jamais. Mais ils t'ont payé au moins. Je veux dire, mais ils t'ont payé au moins. On va dire ça. Parce que du coup, encore heureux. Bah oui, parce que c'est ce que j'allais dire, ils avaient eu besoin des services de la meuf. Donc de toute façon, elle a été payée. Au fait, en parlant de mariage. Ah non. Ah non, 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 non. Non, 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 non. Ma soeur se marie dans un mois. Me dis pas, est-ce que tu voudrais m'accompagner ? Ça fait quand même un peu tâche l'ex qui vient. Elle fait une bêtise. C'est le type le plus arrogant et le plus barbant du monde. Mais je dois faire acte de présence. Si j'y vais seule, mes tantes vont passer la soirée à me présenter à leur fiston. Non, mais ça craint, tu présentes pas ton ex, ça craint. Tu ne voudrais pas venir avec moi pour me sauver la mise ? Ça me ferait un peu de compagnie. Désolée, les mariages, c'est vraiment pas mon truc. Ouais, pourquoi pas, j'espère que je devrais pas danser avec ta tante Sarah. Mais non, mais c'est ton ex, ça craint. Ça craint. Ça fait dégueulasse. Franchement, les... Ah, mais non, non. Les ex, tu vois, c'est comme si tu ravais ton vomi. Pareil. Qu'est-ce qu'on peut mettre ? Non, non, moi je dis désolée, les mariages, c'est pas mon truc. Ouais, la relation se détend, j'en ai rien à foutre. Ça fait tâche. D'accord, alors on se tient au courant. Utilisateur hors ligne, détail. Ex, petite amie, relation pas mal. Carl, j'ai un SMS. Nom d'un chien. Elle ne veut pas me laisser voir ma fille. Alors que d'après la loi, c'est mon jour de visite aujourd'hui. Elle prétend qu'Emma est malade. Mais peut-être qu'Emma est vraiment malade, je vais lui dire. Le mec gastro, il se fait des gros fumeurs. Prétend qu'Emma est malade. Mais peut-être qu'elle est vraiment malade. Peut-être qu'elle a une vraie gastro, mec. Peut-être qu'elle ne va vraiment pas bien. Bah, ça m'étonnerait. Je l'ai appelée hier. Elle avait vraiment hâte de me voir. Bon, c'est probable qu'elle ne soit pas malade, alors. Je comprends pas pourquoi une grand-mère veut autant nuire au bonheur de sa petite-fille. C'est n'importe quoi. Ok. Des fois, c'est chiant. J'aimerais bien que les messages se spawnent tout d'un coup. Comme ça, tu peux les lire d'affilé, quoi. De toute façon, je vais faire le nécessaire pour qu'Emma vive avec moi. Sa place est ici, aux côtés de son père. La justice pense le contraire, non ? Ouais, t'as changé récemment. Je vais marquer la... Je veux dire, t'as changé. Attendez, on a les détails de ce mec-là. Mon vieil ami, suite à la tragédie avec sa femme, il ne tient que pour une seule raison. Il ne pense plus qu'à une chose, sa fille Emma. D'accord. Ok, donc on va... Ok, donc la relation s'améliore. Ouais, maintenant, il faut faire comprendre mon point de vue à la justice. Je pense que le mec devait être alcoolique, où il y a dû avoir des problèmes. Toujours ces histoires de formalité, revenu, propriété personnelle. Ok, d'accord. J'y travaille, tu sais. Oui, donc je pense que c'est là une histoire en rapport avec le travail, quoi, malheureusement. Il reste peu de temps. Alors, oh, en parlant d'argent, on vient de recevoir une livraison. Ah ouais, quel genre. Ok, on a l'air de travailler ensemble. Il dit, on a reçu une livraison. Une fournée de bons smartphones. Tu peux investir 5 pièces ou 10. Plus tu investis, plus je peux en acheter et en revendre. Ça, j'ai bien compris, mec, mais... 5 pièces t'en feront gagner 10 et 10 t'en remporteront 20. Bon. Vous avez 20. Bah, moi, j'en envoie 10. Envoyez 5. Non, j'en envoie 5. Ok, vous avez maintenant 15. C'est ok. Excellent, à plus tard. Tout le monde se barre, en fait. Tout le monde se barre. Je fais quoi, je re... Il s'est varré, qu'est-ce que je fais ? Ah ! Message sécurisé, idée, machin. What ? C'est Dieu qui vous a choisis. Vos mains seront l'instrument de la justice. What the fuck ? C'est quoi, ces merdes ? On m'a enfermée ici, au secours. Je ne comprends pas ce qui se passe. C'est une blague. Moi non plus, je n'y comprends rien. Qui êtes-vous ? Je lui ai marqué, c'est une blague. Qu'est-ce qu'il se passe ? On m'a donné votre numéro. Donc, je pense que c'est avec le... Je m'appelle Erwin Finch. Je pense que c'est clairement avec le message qu'on a eu avant. Ne raccrochez pas. Qu'est-ce qu'il se passe ? Je suis là. Je vais dire, qu'est-ce qu'il se passe ? C'est bizarre, le truc, là. Je ne sais pas, aucune idée, on m'a kidnappée. On t'a kidnappée, mec ? Et t'as un téléphone portable ? Tu te fous pas de ma gueule ? Il m'a dit que mon sort était entre vos mains. Genre la sim, elle fonctionne que pour ce gars-là, pas pour la police. Je ne sais pas où je me trouve, ni comment je suis arrivée là. C'est sombre et il fait chaud. C'est sombre et il fait chaud. On m'a enfermée quelque part, aucune idée d'où. Ducam, je vais appeler la police. J'espère que ce n'est pas une farce. Ils peuvent retracer le téléphone et tout, quoi. Message sécurisé. Putain, c'est quoi ces conneries ? N'y pensez même pas. Pas de police. C'est hyper angoissant quand t'as des trucs comme ça. Sinon, vous aurez sa mort et celle de sa fille sur votre conscience. Ok. Donc c'est un homme. Faites ce que je vous dis si vous ne voulez pas qu'il leur arrive malheur. What ? Alors pour le moment... Mais oh ! Il y a combien de téléphones ? Salut, j'ai localisé une faille de sécurité. Tu peux l'utiliser, on sera quitte. C'est quoi ces conneries là ? Je ne comprends plus rien. Une vieille connaissance, un hacker capable de pirater n'importe quel système pour dénicher des infos si on y met le prix. Sors du chat et passe un coup de fil. Appel ce numéro 990 05 555. Ensuite, appuie sur le 1, puis sur le 3. Et saisis le code 48 15. Qu'est-ce qui va se passer, je vais lui dire. Attendez, on va noter sur le bloc-notes parce que là, il y a trop d'informations. Alors le numéro, c'est le 990 05 555. Ensuite, il nous demande de taper le 1, puis ensuite le 3. Et ensuite, on tape le code 48 15. Donc il nous a répondu, tu recevras 10 pièces et on sera quitte. What ? J'ai un boulot à te confier, je dois localiser deux téléphones. Voici leur identifiant. Qu'est-ce que c'est que ces merdes ? Désolée, mais je n'ai pas le temps. Là, mais tu peux tout faire toi-même. Qu'est-ce que je suis censée faire ? J'y connais rien, piratage informatique. Ok. On va taper le fameux truc après. Tout est prêt, j'ai tout configuré pour que tu puisses pirater les bases de données depuis la messagerie instantanée. Suis simplement le cercle rouge, c'est facile. Il te faut la base de données de messagerie. Qu'est-ce que c'est que ça ? On m'explique, là je suis un peu perdue. Trouve le fichier avec les données d'abonnés et envoie-le moi, je le décrypterai. Ramasser 4 étoiles ou... Non, non, accélérer qu'il puisse... Quoi ? Qu'est-ce que c'est que cette merde ? Attendez, il fallait qu'on fasse l'appel pour avoir les 10 déjà. Donc on va faire 990. Ah, ça fait le... Vous entendez, ça fait le même truc. 155. On appelle. Après, il nous a dit 3. Il nous a un peu arnaqué le mec, là, non ? Nouveau réseau disponible. Pour obtenir l'information recherchée, vous devez d'abord pirater ce réseau. Ok. Merci d'entrer le mot de passe. Waouh ! C'est trop stylé ! Donnez le message... Objectif, trouver les fichiers contenant des données d'abonnés. 1. Objectif 15-15, une étoile, une pièce. Comment... c'est quoi ça ? Quel objectif ? Je comprends pas, mais bon. Ah, mais non, ok. Faut juste faire des colonnes, en fait, c'est tout. Ok. Qu'est-ce que c'est que ce jeu ? What the fuck ? Hop. Ça va, ça va assez vite. Par contre, j'espère qu'on a pas que ça, que des jeux comme ça, parce que ça va être relou. Ok. Ok, on est nice, là. Ok. J'aimerais bien... Voilà, ça. Nice. On est bon, là. Objectif atteint. Ok. Rejouer pour gagner plus d'étoiles. Niveau terminé. Prendre la récompense. On est seulement... Ramasser 3 étoiles pour continuer ? Non, c'est pas possible. Il se fout de ma tronche, là. Ah ! C'est bon, on a quelque chose. Vous êtes encore là ? Vous me croyez au moins ? Ne m'abandonnez pas. Hum, ok. Vous pouvez me dire que vous êtes... Qui vous êtes et comment vous êtes à arriver là ? Vous pouvez décrire votre ravisseur, je vais dire, qui vous êtes, déjà. C'est vrai que la personne se présente un peu, parce que moi, ça me dérange pas, tout ça. Mais j'aimerais bien que la personne se présente un petit peu, quand même. Il fait toujours sombre ici. Il m'a eu par derrière. Je montais dans ma voiture, je me suis réveillée ici. Il m'a donné un téléphone et m'a dit que ma vie ne tenait qu'à une personne et que c'était vous. Pourquoi il ne me donne pas son nom ? Et que si la police était au courant, il nous tuerait ma fille et moi. Il nous tuerait ma fille et moi. Il n'y a pas de réseau mobile ici. Et la seule chose qui fonctionne sur ce téléphone, c'est ce programme. Vous êtes mon seul contact. Contact, utilisateur hors ligne. Qu'est-ce que c'est que ce bordel ? Attends, il marque un message. Eh, tout se passe bien ? Comme d'habitude, tiens, 10. Ok. Vous avez reçu 10, vous avez maintenant 30. Ok. Je vais dire merci. On va investir plus. Ah, de l'argent facile. Moi, je pense que je vais mettre plus pour avoir plus de thunes. Si ça continue comme ça, je vais pouvoir obtenir un crédit d'achat pour l'appartement plus tôt que prévu. Ok. Après, les autorités me laisseront la garde de ma fille. Ouais, quand même, je dois la récupérer, Emma. C'est tout ce que j'ai au monde. C'est moche ce qui est arrivé à ta femme. Quelle tragédie. Super de lui rappeler les mauvais souvenirs. C'est moche ce qui est arrivé à ta femme quand même. C'est moche. Tu sais, de temps en temps, je vais voir la page Facebook de Joy. Oh, horrible. C'est tellement creepy. Je reste assis, j'attends, je vérifie si son statut passe en ligne. C'est débile. Pourtant, je pourrais passer des heures à attendre comme ça. Je peux comprendre. T'as besoin d'aide ? Je vais dire, je peux comprendre. Je peux dire, t'as besoin d'aide, il va nous envoyer chier, ça va repartir. Peut-être. Ça se trouve, c'est un des deux personnages auprès de qui on parle, qui est le mec. Chaque année, Joy passait des examens de routine. On était à la maison quand le Toubib a appelé. Le visage de Joy s'est décomposé. On était tétanisés par la peur. Je sais pas, c'est bizarre. Emma, de son côté, continuait à jouer avec ses dinosaures. Sans rien soupçonner. Ça te changerait peut-être les idées ? Tu voudrais aller quelque part ? Tu veux qu'on se voit ? Je veux dire, tu veux qu'on se voit. La relation s'améliore. Alors, fais voir notre amitié, là. Relation parfait. Ok. Non, j'ai pas le moral à ça. C'est bizarre. Je sais pas. Je pourrais avoir besoin de ton aide bientôt, je t'écrirai. Bon, j'ai un appel. J'arrive pas à comprendre, là. Je suis un peu perdu. Je sais pas qui fait quoi. Merci de m'avoir écouté. Chat. Non. Ramasser 4 édales pour continuer. Ils sont sérieux ? J'en ai 4, là. C'est pas sérieux. Ça, c'est relou, ça. Un peu plus tard. C'est bon. Ah, je sais pas, il me reste 2 tours, quoi. C'est short. Là, c'est bon, techniquement. 50% terminé. Ah, message sécurisé. On a encore un nouveau truc, du coup. Vous devriez commencer votre enquête. Je veux juste m'assurer que ce n'est pas une farce. Vous avez kidnappé un homme. C'est un délit grave, vous le savez. Je vais dire ça. J'aurais bien voulu dire, je veux m'assurer que c'est pas une farce, parce que c'est vrai que c'est un peu grave, le truc. Je ne plaisante pas. Je sais où vivent vos amis et votre famille. Alors, ne me cherchez pas. Bon, d'accord. Des vieux pieds avec plein de trucs et tout. Vous n'êtes qu'une sale ordure. Qu'est-ce que vous voulez ? Mais qu'est-ce qu'il veut, d'ailleurs ? Il vient nous faire chier. Qu'est-ce qu'il veut, ce monsieur-là ? Je ne comprends pas. Je veux que justice soit faite. Ce n'est pas une victime. Il est là afin de payer pour ses crimes. S'il est coupable, livre-le à la justice. Vous êtes malade, je vous retrouverai. Je vais dire, s'il est coupable, livre-le à la justice. Et pourquoi ça tombe sur moi ? Qu'est-ce qui se passe ? Les juges de ce monde n'ont aucun pouvoir. Nous devons rendre justice nous-mêmes. Utilisateur en ligne. Ok. Ne me dites pas que là, on se retape un mini-jeu. J'ai eu un message. Quand il est sorti, j'ai réussi à prendre une photo depuis la fenêtre. J'ai déplacé une planche. Ouais. Ok. Une espèce de fenêtre en bois, là. Un cadre en bois, puis il y a encore au-dessus. Regardez, est-ce que ça vous aide ? C'est tout ce que je peux vous envoyer. Vous me retrouverez. C'est bizarre. Le mec, attends, il flique le téléphone, techniquement. Et là, genre, le mec, il n'arrive pas à fliquer. Enfin, il ne flique pas ça. Chat. Chat. Non. Ce n'est pas possible. Ça, vous voyez ? Ça, ça me bouffe, l'expérience de jeu. On va s'arrêter là, de toute façon, les amis, pour cette première partie de I'm Innocent. Je ne sais pas de quoi... Je ne sais pas. Je ne sais pas ce que je donne. Je suis un petit peu... Je ne sais pas. Je ne comprends pas tout pour le moment. Ouais, je ne comprends pas tout. Je suis un petit peu perdue pour le moment. Et je ne vais pas vous mentir. Le fait, par contre, qu'à chaque fois, ça nous propose, clairement, de faire des mini-jeux pour débloquer telle interaction. De faire des mini-jeux pour débloquer telle interaction. C'est chiant, pardon. Parce qu'en fait, ça te casse de ton immersion. En fait, tu essaies de comprendre ce qui est en train de se passer. Tu as envie de savoir. Et là, il te casse avec un mini-jeu, en fait. En plein milieu. Et ça, c'est un peu... Moi, ça me frustre, en fait, ce type de choses. Parce que je sors de l'histoire, en fait. Ça me sort. Et du coup, je n'arrive pas à être à fond dans l'histoire. Dites-moi dans les commentaires ce que vous avez pensé du jeu I'm Innocent. Est-ce que vous voulez une partie 2 ? Ça, c'est hyper important. Ça, j'aimerais savoir. Sachant que vous avez été hyper nombreux. Je ne connaissais pas ce jeu. Il y a beaucoup de personnes qui m'ont dit Kiki, il faut que tu fasses le jeu. Il faut que tu fasses le jeu. Je ne le connaissais absolument pas. Du coup, aujourd'hui, on a fait la première partie. Dites-moi dans les commentaires si vous voulez la deuxième ou pas. N'oubliez pas le petit pouce bleu. Punchez aussi cette petite cloche, s'il vous plaît, pour suivre les notifications. Vous allez recevoir une notification à chaque fois que je vais sortir une vidéo sur la chaîne, tout simplement. Du coup, en attendant, je vous fais de très très gros bisous. Prenez soin de vous et je vous dis à demain pour une nouvelle vidéo. Ciao ! Sous-titrage ST' 501 Abonnez-vous !